WordPress, installation de Elementor Header and Footer Builder. Alors comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, Elementor est un plugin formidable pour pouvoir créer très facilement des pages web bien présentées. Néanmoins, il ne fonctionne qu'avec l'article lui-même. Il ne touche pas à l'entête et il ne touche pas au pied de page. Donc si on veut retoucher l'entête ou le pied de page, il va falloir installer un autre plugin qui s'appelle Elementor Header and Footer Builder. Pour faire cela, on se rend dans le back-office. On va comme habituellement dans les extensions et on va aller installer, donc on va ajouter une nouvelle extension qui va s'appeler Elementor. Elementor, on va juste mettre le début, Header, on devrait le trouver. Voilà, donc là on a Elementor Header and Footer Builder qui apparaît. Donc c'est celui-ci que l'on va installer. Vous voyez qu'il a 5 étoiles, 2196 personnes l'ont approuvé, ont noté et il y a plus d'un million d'installations actives. La dernière mise à jour date d'il y a deux semaines et il est compatible avec notre version. Donc on va installer Elementor Header and Footer Builder pour pouvoir retoucher soit le header, donc l'entête, soit le footer, c'est-à-dire le pied de page. On va faire installer maintenant. Et donc une fois que l'installation est terminée, on va pouvoir activer le plugin. Ce plugin, une fois activé, on va vérifier, voilà, il est bien ici. Et nous allons activer les mises à jour automatiques. Ainsi, notre site se mettra à jour régulièrement. Les modifications que l'on va pouvoir faire à l'aide d'Elementor Header, ça se trouve dans Apparence. C'est-à-dire que quand on va dans Apparence, vous voyez qu'on a rajouté un sous-menu qui s'appelle Elementor Header and Footer Builder. Ce sera l'objet de la vidéo suivante de créer un pied de page plus adapté que celui qui est présent, puisque notre pied de page actuel est composé d'une simple phrase et puis de l'accès aux mentions légales. Donc on essaiera de faire quelque chose d'un peu mieux. J'espère que cette vidéo d'installation vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner.